La méditation de ce 12 juin est intitulée « Le message du second ange » et un autre, un second ange suivi, en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14, 8 Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à fermer l'oreille aux vérités destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone, et avant que les jugements du ciel la visitent, ses fidèles doivent être appelés à en sortir, afin de ne pas participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. C'est le même message donné par le deuxième ange. Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que ce vin ? Ces fausses doctrines. Elle a donné un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième commandement. Et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève en Éden. L'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs semblables, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9 Dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et, lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4, 5 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada